Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody, la fontaine n'a pas arrêté de couler, reflétant l'éclat de l'institution encore moulée dans ses habits neufs. Décor enchanteur qui a cependant quelques revers, la bibliothèque des sciences juridiques par exemple, présente un bien pâle visage. En ouvrage, en droit privé, nous avons assez d'ouvrage, mais c'est surtout en droit public que nous avons un peu de difficultés. Et quand vous venez ici, vous tombez sur des documents vraiment obsolètes, des documents désuets, à la limite vraiment vieux. Touché par le cri d'indignation et soucieux de promouvoir l'enseignement et l'étude du droit international, l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme à PDH, en association avec la division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, vole au secours de la bibliothèque de l'UFR des sciences juridiques. Ces ouvrages sont relatifs au droit international et sont d'une extrême qualité dans la mesure où ils sont actualisés. Ce sont des décisions de justice actualisées jusqu'en 2013. Ce sont également des commentaires d'arrêt, des décisions, des avis rendus par d'éminents juristes, par d'éminents internationalistes. Après l'université de Cocody, le Centre de recherche et d'action pour la paix Sirape a aussi reçu de la PDH des documents portant sur divers domaines du droit. Une action qu'entend rééditer la PDH créée en 2003 pour la promotion et la protection des droits de l'homme.